ce que j'adore chez les fermiers c'est que tu as toujours un vieux garage avec des milliards de trucs et ici c'est un peu le repère tu vois regarde tu vois là tu as tous les outils là c'est le bordel quoi tu vois et aujourd'hui moi je suis en mode je suis en mode rambo de rambo de la haie tu vois et j'ai utilisé ma ouais et tu vois à chaque fois à chaque fois que je fais un plein d'essence bon c'est un tout petit réservoir ça ça me dure quoi une demi-heure une heure maximum tu vois à chaque fois il faut huiler un peu les lames comme ça tu vois tu mets un peu d'huile dessus hop bon du coup là j'ai vraiment fait la majorité de ce que je devais faire mais il faut vraiment que je fasse les finitions maintenant et c'est ce que je vais faire jusqu'à la pause déjeuner là tu vois et bah il fait beau quoi il se fait du bien d'être dehors comme ça avec ma petite tronçonneuse là c'est parti on est allé on est allé jeter tous les trucs dans le compost et c'est là aussi qu'ils mettent les animaux mortes et j'ai trouvé un os mais genre un vrai os tu vois il est en bonne conduite dans un bon état et tout je pense c'était un c'était un tibia parce que ça ça a l'air d'être une des moitiés du genou et ça ça a l'air trop qu'on dire ça a l'air trop petit pour être du coup le côté de la hanche donc ça doit être l'autre côté on a trouvé ça c'est génial tu vois je vais faire une petite surprise à léa il y a un truc auquel faut faire super attention je pense quand tu quand tu cherches à comment dire quand tu cherches qui t'es et quand tu cherches à trouver le travail qui te rendrait le plus joyeux et le travail dans lequel tu te vois plus tard fin et c'est surtout quand tu es jeune et que tu te poses des questions sur ta vie sur qui tu veux être et tout il ya un truc auquel faut faire super attention je pense et c'est un gros problème aujourd'hui aujourd'hui il ya un gros problème c'est que si tu veux tout le monde peut partager des choses sur son expérience sur son vécu et du coup enfin tu sais comment c'est quand tu as un problème la première chose que que tu que tu fais c'est que tu essaies de trouver des solutions et tu essaies de trouver du réconfort chez des personnes qui ont qui ont des réponses tu vois donc forcément quand tu cherches ce que ce que tu veux devenir plus tard ou quand tu quand tu es dans cette comment dire quand tu es dans cette dans tête dans cette phase dans cette démarche de réalisation personnelle tu vois tu tu vas regarder un peu ce que disent les gens autour tu vas regarder des vidéos tu vas écouter des conseils ou quoi et il ya un truc auquel il faut faire super attention c'est que en fait faut comprendre enfin les gens ils sont pas pareils tu vois et il faut pas non plus trop s'identifier à ce qu'on lit à ce qu'on regarde et aux gens qu'on regarde et tout parce que ça pourrait nous mener sur des voix enfin ça pourrait nous détourner de notre propre voix si tu veux et je lisais un livre là tout à l'heure qui était super intéressant qui parlait de ça et et qui disait que que la plupart du temps quand tu dans des livres dans les livres à succès ou dans les livres on t'explique comment atteindre comment dire comment comment atteindre les mêmes résultats que des gens comme steve jobs comme warren buffett ou quoi je sais même pas qui c'est d'ailleurs tu vois il le cité ça m'a fait marrer je sais pas qui c'est apparemment c'est une légende mais du coup l'auteur dit expliquer que dans les livres où on parlait de comment atteindre les résultats de ces mêmes personnes là on t'expliquait on te donnait ses routines un peu quotidiennes matinale ce qu'ils faisaient ce qu'ils mangeaient comment ils parlaient comment ils chiaient tu vois enfin vont expliquer sa vie quoi et du coup en extrapolant on t'expliquait on te disait ce qu'il fallait que tu fasses comme lui pour avoir les mêmes résultats que lui et l'auteur disait un truc c'est que c'est marrant mais on veut comment dire faut arrêter d'essayer de faire le site d'être de faire comme les ceilio tu sais les ceilio c'est les pdg c'est le terme anglais pour dire pdg ceilio c'est chief exécuti un opérateur je crois un truc dans le genre je crois que c'est ça mais faut arrêter d'essayer d'être comme les ceilio parce qu'au final on est le cilio de le ceilio de notre propre vie tu vois toi tu es le pdg de notre propre vie et ce qui marche pour ce qui marche pour steve jobs pour pour des gens comme warren buffett là je sais même pas qui c'est tu vois ce qui marche pour ces gens là je sais pas sarko ou macron ou hollande tu vois mais ça marche pas forcément pour toi et ça marchera pas forcément pour toi il faut arrêter de enfin c'est pas qu'il faut arrêter c'est important d'avoir des modèles c'est important d'écouter des c'est super important de bien s'entourer tu sais c'est super important parce que ça te permet vraiment de comment dire de garder ton objectif en tête ça te permet de de comment dire de pas te sentir seul quand tu as l'impression que tu es un petit peu seul dans ton environnement physique tu vois les gens que tu côtoies directement peut-être qu'il n'y en a pas beaucoup qui pensent comme toi ou qui ont envie des mêmes choses que toi et c'est super bien d'avoir des fréquentations d'écouter des des podcasts de regarder des vidéos de lire des articles de lire des livres et tout tu vois c'est génial mais il ya un problème aujourd'hui c'est la lover ou d'anxi identification si tu veux et c'est marrant mais parce qu'en fait il ya il ya plein de choses selon laquelle il ya plein de choses qui définissent qui on devient tu sais dans une vie je pense et il ya plein de choses qui définissent quelle profession va faire quelle personne on va être c'est à des gens tu as des gens qui choisissent des professions ou un style de vie en fonction de leur valeur tu vois par exemple pour eux la liberté et l'indépendance c'est quelque chose qui passe avant toute chose tu vois et du coup ils vont construire le car leur carrière autour de ça tu as d'autres personnes pour qui c'est la famille et et l'amitié et les relations et du coup toutes ces personnes là elles vont avoir tendance à orienter leur métier et leur lifestyle de façon à pouvoir garder tu vois toutes ces connexions ces relations et tout tu as d'autres personnes c'est pas en fonction de valeur mais c'est en fonction de de passion et de centre d'intérêt tu vois c'est en fonction de vraiment ce que eux ils aiment profondément et moi je pense que je suis une personne comme ça et moi c'est un petit peu chelou parce que moi comment dire c'est c'est en fait moi ma vie idéale c'est un peu con je t'explique un petit peu ça maintenant mais moi ma vie idéale aujourd'hui je me rends compte que je suis bien quand je suis tranquille tu vois je suis bien quand j'ai du temps pour moi et je suis bien quand je suis dans ma sphère en fait j'ai pas envie d'être en fait j'ai pas envie d'être indépendant vraiment hardcore en mode dépendre de personne enfin si j'aime bien ça mais comment dire ça me dérange pas de bosser pour quelqu'un comme je le fais là à partir du moment où dans mes boulots je suis pas sûr supervisé tu sais j'en avais fait l'expérience une fois à sydney j'avais beau chez dans une boucherie je t'en ai déjà parlé et c'était marrant parce que aussi aussi glauque et aussi sordide que ce pouvait paraître le job sur papier tu sais on avait des horaires c'était n'importe quoi je me levais à trois heures je commençais à quatre heures et je finissais à midi tu vois enfin c'était des horaires de nuit quasiment et même complètement et et malgré le fait que le job paraissait complètement délirant sur le papier mais j'aimais beaucoup et tu sais pourquoi c'était parce qu'en fait le premier jour à l'entreprise on m'avait montré ce qu'elle était mon job tu vois j'avais tel poste je vais faire tel truc je devais comment dire satisfaire des commandes en gros tu vois préparer mes commandes moi même et c'était ça mon job tu vois donc les deux trois premiers jours on m'a montré comment faire et ensuite on m'a laissé mais complètement solo tu vois genre j'avais il ya personne qui venait me voir personne ne me faisait chier je faisais mon truc dans mon coin et ce jour-là je me suis rendu compte que même si le job me plaisait pas trop j'avais énormément apprécié ce ce côté là ce côté où tu es vraiment indépendant même en bossant pour quelqu'un et et aujourd'hui je me rends compte que ça me dérange pas de bosser pour quelqu'un à partir du moment où cette personne je l'aime bien et à partir du moment où j'ai mes responsabilités où je suis solo tu vois où je suis bien après ça veut pas dire que je que j'ai pas envie de d'être indépendant ou de bosser tout seul tu vois mais je me rends compte qu'il ya ça donc c'est pour ça il faut pas trop sauveur identifié moi c'est une grosse erreur que j'ai fait c'est je suis énormément d'entrepreneurs de créateurs de 2 2 d'influenceurs et ces gens comme ça a été du coup quand tu suis ces gens là tu dis ouais moi j'ai envie de la même chose et des fois tu essayes de t'en convaincre et souvent la plupart du temps je sais pas toi j'imagine que tu as dû se sentir à un moment qu'il y avait quelque chose qui clochait tu vois et que c'était pas tout à fait toi que toi tu étais pas comme ça et c'est difficile parce que enfin c'est marrant mais quand tu suis ces gens-là tu as tout une c'est comme s'il y avait un arc-en-ciel de valeurs et d'idéaux tu vois et que et que c'était que la vie c'était l'entreprenariat et que et que et que si tu vivais pas une vie libre tu étais une t'es pas c'est pas que tu es une mère mais que tu es quelqu'un de bien et de grand si tu construis ton truc et tout et c'est vrai tu vois moi j'ai envie et tout mais d'un autre côté quelque part ça ça nous ça nous formate tout autant si tu veux que que tu sais à combien à quel point on se plaint que que aujourd'hui et les gens sont formatés qui suivent pas leurs rêves etc etc mais c'est exactement la même chose mais dans l'autre sens c'est si tu es trop dans le monde de l'entreprenariat et si tu écoutes trop des gens qui ont écrit des livres sur comment réussir ta vie et tout le bonheur blablabla blablabla tu vois mais tu deviens trop formaté dans l'autre sens et tu oublies qu'il y a des choses qu'il y a d'autres choses tout simplement tu oublies que tu peux très bien bosser pour quelqu'un que tous les patrons sont pas des connards tu vois que que y'a rien de mal à bouffer à bouffer à bouffer une ou deux fois chez mcdo que tu peux apprendre des trucs toi même que tu n'as pas forcément besoin de mentor et tout tu vois enfin il faut rester à ouvert à tout en fait et c'est un c'est important de suivre des gens mais c'est important de savoir prendre du recul et moi je te dis enfin il est pour moi il n'y a rien de mieux que la ferme tu sais j'ai une idée tout à l'heure je me suis dit en vrai là tu vois je disais aller tout à l'heure je disais il ya un truc dont je me rends compte là c'est que j'ai jamais été aussi heureux que je le suis ici tu vois dans cette ferme et franchement j'aimerais en fait j'aimerais ne pas quitter cette vie là tu vois j'ai pas envie de revenir dans une ville où j'ai pas envie de revenir à la civilisation parce que je sais que c'est des endroits où je me prends la tête il ya trop de choses qui bougent où je suis trop connecté et tout tu vois ici il ya des animaux ici tu sais comment dire il ya rien de plus satisfaisant comme boulot de ramasser de la merde de cochon enfin je sais pas comment t'expliquer mais pour moi tu vois c'est pour moi ramasser du crotin de cheval c'est la vie tu vois parce que parce que tu te rends utile à un être humain il n'y a pas de plus grande cause au final que de que de subvenir aux besoins d'un être vivant tu vois j'ai dit humain mais c'est être vivant mais tu vois là ce que je fais là en ramassant la merde de cochon en leur donnant à bouffer et en nourrissant mais lambes et tout tu vois mais je maintiens en vie des animaux et je leur fais du bien tu vois il n'y a pas de plus grande cause au final c'est de devenir en bien à des êtres vivants quand ils vont il n'y a pas de plus grande cause que ça et et ouais je suis bien là et je disais je disais tout à l'heure à léa mais j'ai pas envie de partir en fait j'ai pas envie de partir j'ai envie d'avoir ma propre ferme d'or mes petits lambes et j'ai limite envie de faire des comment dire j'ai envie de faire des stages de de comment dire de re en racinement tu vois ce que je veux dire je sais pas si tu vois ce que je veux dire stage de ramassage de merde de cheval tu vois pour vraiment prendre du recul et il n'y a pas meilleur endroit il n'y a pas mieux que d'être à la ferme tu vois il n'y a pas besoin d'un bouquin sur comment trouver sa passion il n'y a pas besoin de faire de séance de yoga ou il n'y a pas besoin de fumer du shit ou quoi tu vois non tu vas à la ferme tu ramasses du fumier et tu te sens bien dans tes pompes je te jure c'est un truc de ouf j'ai vraiment envie de faire ça c'est une idée que j'ai dans la tête là de me construire une ferme et et tu sais au lieu de faire des formations organiser des des week-ends comme ça en plus ça permettrait de rencontrer des gens et ça permettra aussi d'avoir des super discussions tu vois tu tu viens ici comme ça tu bosses pendant quatre cinq heures tu t'occupes des animaux et tout et puis ça te laisse tout l'après midi pour te reconnecter avec la nature et tout tu es dans la nature tu étais au milieu des arbres tu peux faire du sport tu peux aller voir les animaux tu peux lire tu peux détendre dans le spa tu peux faire des vidéos si t'es créatif tu peux peindre tu peux tout faire et le soir on se fait un repas ensemble et ou un repas au coin du feu tu vois et on enchaîne sur un bon podcast en mode grosse discussion et ça pendant un week-end et boh mais tu reviens mais t'as tellement grandi je pense en faisant ça c'est c'est une idée qui m'est venue là c'est pour moi il n'y a pas mieux tu vois c'est je sais pas comment dire c'est la thérapie du tronc d'arbre tu vois enfin ouais je sais pas c'est un peu c'est un peu dingue ce que je te dis là mais bon bref ouais je voulais juste que tu re en tout cas voilà c'est tu vois c'est bien de s'identifier à des gens mais faut pas sauveur au sauveur identifié faut bien ce faut bien se rendre compte qu'on est on est tous différents tu vois on est tous des individus et on a tous un but un objectif on a tous des compétences on a tous des atouts différents tu vois tu deviendras jamais l'accomplique aux formes des gens que tu regardes mais c'est bien de les regarder tu vois moi je veux dire je serais pas comme je suis aujourd'hui si j'avais pas été forgé par toutes les personnes que je regarde mais faut garder ça en tête tu vois faut garder ça en tête et il faut garder du temps aussi pour pour faire décanter les choses qui sont en soi tu vois parce que parce qu'après tout simplement tu te prends trop la tête et tu le sens tu le sais tu vois je tu le sais très bien de quoi je parle tu vois tu sais ces moments où tu écoutes trop enfin tu regardes tu as regardé dix vidéos et tu essayes de comprendre les t'essayes de comment dire de synthétiser tous les trucs que tu as lu mais tu tu n'y arrives plus tu tu confonds entre gary veiner choc qui sinestate machin machin tu sais plus qui a dit quoi et et pour une burn out et et chiasse mentale tu vois tu sais ces moments là et ouais il faut c'est comme tout tu vois tout est de c'est bien mais avec parcimonie avec de la mesure et faut pas sauveur identifié ce qui est important tu vois le truc que tu peux faire aujourd'hui c'est définir comment tu fonctionnes quel type d'être humain tu es qu'est ce qui va définir ta trajectoire dans ta vie tu vois quel va être ton métier en fonction de quoi tu vas le en fonction de quoi tu vas le choisir tu vois quel type de personne tu es tu vois est ce que toi tu es quelqu'un qui a envie d'avoir un quotidien qui tourne autour de tes valeurs je sais pas peut-être que t'es un t'es un gros pro t'es un gros activiste pour l'homosexualité ou le mariage gay tu vois peut-être que peut-être que je sais pas que tu es un fou de la fabrication des sacs à dos peut-être que que toi c'est les valeurs d'indépendance et de liberté ou alors d'égalité qui qui te tu vois qui te tiennent au coeur et que tu vas orienter ton ta vie autour de ça peut-être que tu aimes la diplomatie et que tu as envie de résoudre des conflits et que tu vas devenir diplomate ou interprète ou intermédiaire tu vois j'en sais rien en fonction quoi est ce que tu es quelqu'un qui tourne autour des valeurs Est ce que tu es quelqu'un qui tourne autour de tes passions est ce que tu es une espèce de couteau suisse un petit peu moi je suis un peu ça je suis un peu un couteau suisse tu vois je suis quelqu'un qui qui récemment d'ailleurs c'est très récent mais tu vois qui aime bien mettre les pieds un peu dans tout dans dans comment dire dans le physique dans le mental dans le dans le talent dans le parler dans la création j'aime bien être un peu dans tout tu vois dans la nature aussi dans les animaux tu vois j'aurais jamais pensé que que je serais un mec à animaux à animaux tu vois mais pourtant genre enfin ici je fais comment dire je fais l'équitation tu sais je monte des chevaux je m'occupe de de d'agneau et tout et jamais j'aurais pensé tu vois parmi tous les gens que je regarde qui parle de développement personnel et où ta personne qui parle de commencer à s'occuper des cochons des des agneaux et tout et du coup j'aurais jamais pensé que la ferme ça me plairait tu vois regarde est ce qu'aujourd'hui tu t'es déjà demandé une seule fois si t'aimerais bien être agriculteur sans doute pas parce que tu tu tournes sans doute autour beaucoup de la sphère des médias et de la création de contenu et de trouver sa passion et de de l'air digital un peu est ce que tu as pensé à ramasser de la merde de cheval tu vois sans doute pas et c'est pas grave tu vois mais ce que je veux dire c'est que tu vois moi pareil si j'étais trop resté dans mon monde et que j'avais pas j'étais réticent à venir ici tu vois j'étais réticent parce que je me disais ouais je vais pas pouvoir faire mes vidéos j'ai pas pouvoir regarder mes vidéos etc etc et au final regarde boum une autre passion les les agneaux tu vois c'est un truc de ouf donc vraiment rester ouvert et il faut vraiment rester enfin ouais c'est c'est important donc est ce que tu es quelqu'un qui fonctionne en qui a envie de qui veut avancer en termes de personnalité en termes de en termes de carrière en termes de je suis pas moi de deux métiers en fonction de tes valeurs en fonction de tes passions en fonction de de l'environnement en fonction de tes relations qu'est-ce que qu'est-ce qui compte là tu vois donc tu peux le mettre sur papier dis-moi et 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 regarde en fonction de ça c'est déjà un super début tu vois et fait en fonction de toi tu vois sache toujours que toi tu es différent peu importe ce que les gens disent peu importe les conseils que les gens te donnent seront pas des conseils qui marcheront à 100% pour toi parce que ce qui marche pour ce titre je dis hop ça marche pas pour toi tu vois pas forcément donc garde ça en tête tu peux toujours appliquer des trucs tu vois ça veut pas dire qu'il n'y a rien qui marche mais faut garder ça en tête et quelque part une fois que tu réalises ça tu te sens mieux parce que tu te sens moins coupable de pas être comme ci ou de pas être comme ça t'as d'autres qualités tu vois t'as d'autres choses t'as tu fais certaines des choses moins bien que certaines personnes mais t'as t'as ce coin là t'as ce domaine bien à toi bien précis où t'es bon peut-être que tu l'as pas encore et et ça peut et tu vois ça comment dire ça se règle ça tu vois il suffit juste de t'intéresser à des choses et devenir curieux devenir une sorte de caméléon un petit peu de te créer des passions on va parler de ça tiens d'ailleurs comment se créer des passions et tout parce que c'est important ça tu vois comment activer la première passion si tu n'en as pas aujourd'hui c'est ce serait une pas mal serait une bonne vidéo ça tiens ouais donc voilà c'est écoute c'est ça que je voulais dire hésite pas mais moi dans les commentaires quel type de personnes tu es en fait en fonction de quoi tu as envie que ta vie s'oriente est-ce que tu es plus du type valeur est-ce que tu es plus du type passion est-ce que tu es plus du type environnement est-ce que tu es plus du type revenu est-ce que tu es plus du type destination voyage ou compétence mise à l'épreuve mais moi ça dans les commentaires ça m'intéresse allez moi je vais te laisser la ma la batterie va me lâcher encore là j'en ai marre tu vois de cette batterie ça me fait chier là j'ai pas de trépieds et tout tout ça ça me saoule un petit peu tu vois pour ça vivement le retour à la civilisation que je puisse commander deux trois trucs sur amazon allez moi je te dis à la prochaine mon ami réfléchis à tout ça et mets le moi dans les commentaires ciao